Musique Pour tout un chacun, l'eau est l'élément naturel le plus indispensable à la vie, source de bien-être et même de loisirs. Ce que l'on sait moins, c'est que sa présence sur nos territoires, son intégration à nos usages et à nos aménagements publics ou privés, ne coule pas de source. Les épisodes de fortes précipitations ou au contraire de sécheresse nous montrent par exemple que la gestion de l'eau, sa rétention ou son évacuation peuvent s'avérer délicates, voire dangereuses pour les biens et les personnes. Plus préoccupants encore, seule la Loire et la Sèvre bénéficiaient jusqu'ici du plan de prévention du risque inondation qui permet de délimiter les zones à risque et de prévoir les mesures nécessaires à la limitation du risque. Autant dire que la quasi-totalité du territoire métropolitain n'était pas concernée par ces problématiques. Un non-sens tant écologique que politique, que vient, fort à propos, corrigir le plume ? Le plume porte le projet d'urbanisme des 24 communes de la métropole à horizon 2030. Inscrite dans le plume à la demande des élus, les nouvelles règles édictées peuvent ainsi prendre en compte cette vision globale de l'eau que l'on appelle le cycle de l'eau. Qu'elle arrive sur le territoire par le ciel ou via un cours d'eau, qu'elle circule en surface ou en souterrain, par infiltration ou par écoulement rapide, l'eau est pensée sous toutes ses formes. Cette connaissance du cycle de l'eau a été répertoriée et spatialisée à une échelle d'une finesse jamais définie à ce jour, et ceci sur l'intégralité des 24 communes de Dante Métropole. C'est à vrai dire une véritable petite révolution dans la connaissance du phénomène, qui appelle une autre révolution, cette fois dans les façons d'agir. Les plans de prévention du risque inondation existant sont désormais complétés par une cartographie réglementaire du plume qui permettent à tout citoyen de la métropole désireux d'entreprendre un projet de construction, d'être informé du risque d'inondation et d'intégrer, dès la conception de son projet, toutes les mesures permettant de ne pas exposer les personnes et les biens. Par ailleurs, au regard de l'importance des risques et des enjeux financiers, les élus de Nantes Métropole ont souhaité inscrire aux plumes des règles plus précises, mais aussi plus contraignantes que celles de l'OAP Tram Verte et Bleu et Paysage, l'armature naturelle de la métropole. Enfin, un règlement des eaux pluviales s'appliquant à l'échelle des 24 communes complète le plume. Il a pour objet d'imposer une infiltration de l'eau de pluie dans la parcelle de construction pour éviter de rejeter les trop-pleins vers les exutoires rapidement saturés. L'ensemble de ces dispositifs contribuent à faire de la ville de demain une ville où la présence de l'eau est source de richesse paysagère et de rafraîchissement et qui retrouve un cycle naturel moins perturbé par l'imperméabilisation des sols et le busage des cours d'eau et fossés. Bref, la métropole de demain. Sous-titrage ST' 501